Le garde du corps de Michael Jackson vient de faire d'énormes révélations sur les accusations de pédophilie qui ont été portées contre le chanteur jusqu'à sa mort. On vous explique. Il y a quelques jours, Gil Wilfield, ami et ancien garde du corps de Michael Jackson, est sorti du silence dans les colonnes du Sun pour évoquer les accusations d'abus sexuels sur mineurs auxquelles son patron a dû faire face. Celui qui a accompagné le roi de la pop dans les moments les plus sombres de sa vie affirme avoir été témoin direct de son comportement avec les enfants. Et selon lui, Michael Jackson n'aurait jamais pu lui faire de mal. Voici ce qu'il dit à ce sujet. Il fallait être à ses côtés pour le connaître et j'étais là. Donc non, ce n'était pas lui. Et ça me surprend toujours d'entendre des choses comme ça. Je suis juste désolée qu'il n'ait pas été là assez longtemps pour raconter sa version de l'histoire afin que les gens puissent mieux comprendre qui il était. Selon les dires de Bill Wilfield, le roi de la pop aurait même déclaré qu'il se trancherait les veines avant de blesser un enfant lorsque les premières accusations à son encontre ont vu le jour. Ce dernier a d'ailleurs fait un lien entre ses accusations et le décès soudain de l'artiste. Je voyais qu'il était un peu plus fragile que d'habitude. Je voyais que ça lui pesait. Il était vraiment stressé. Et le stress tue.